Bon alors ok maintenant la théorie t'en a un petit peu ras le bol je peux comprendre on va passer sur quelque chose de plus pratique et on va passer sur la partie TP donc et bien je vais te présenter déjà la carte qu'on va utiliser et qui va nous permettre de réaliser notre TP. Alors un petit rappel d'abord sur le TP ce qu'on va faire c'est quelque chose d'assez simple on va juste capter de la température puisqu'on a un capteur de température sur notre carte et cette température on va leur remonter sur le réseau Sigfox et on verra comment fonctionne le back-end comment on peut lire cette température sur le back-end et ensuite comment on peut connecter ce back-end à un système qui va nous permettre d'intégrer cette température et de tracer des courbes sur une plateforme qui est publique et que tu peux accéder facilement sur internet donc ça sera notre use case IoT de captation et de remontée de température. On va faire ça, tu vas voir c'est finalement assez simple et je vais t'expliquer pas à pas ce que je fais et comment ça fonctionne. Alors pour faire ça on va utiliser une carte que je t'ai déjà montré qui s'appelle la Maker Fox 1200 et qui est une carte qui est basée sur un Arduino. C'est une carte qui est intéressante parce que l'environnement Arduino beaucoup de monde le connaît, les étudiants le connaissent et donc sans doute tu le connais déjà. Donc ça va nous permettre de rapidement développer. C'est pas forcément la carte que je recommanderais si tu veux vraiment fabriquer ton objet derrière parce qu'elle est basée sur un module qui n'est pas franchement le meilleur du marché puis basé lui-même sur des composants qui sont plutôt en fin de vie chez Microchip et donc voilà. Je ne te recommanderais pas pour ces raisons-là si tu avais à transformer ça dans un objet fini mais par contre pour faire un proto-rapide ou pour l'utiliser dans un cadre pédagogique elle est vraiment intéressante parce qu'elle est vraiment intégrée à l'environnement Arduino. Donc cette carte-là elle est basée sur un Arduino mais un Arduino qui est un Arduino 0 c'est-à-dire c'est un Arduino qui est basé sur un Cortex-M. Les Cortex-M ce sont des microcontrôleurs qui sont issus d'un corps ARM et là on a un Cortex-M0+, c'est-à-dire en fait on a le plus petit modèle pratiquement de processeur ARM. Alors les processeurs ARM si tu ne vois pas trop ce que c'est, dis-toi que c'est le processeur que tu as dans ton téléphone. Mais en fait les ARM il existe beaucoup de classes différentes, un peu comme sur ton ordinateur où tu as du i3, du i5, du i7, d'accord ? Donc les ARM tu as beaucoup de choses qui sont différentes et que tu peux retrouver. Mais bien sûr le processeur que tu as dans ton téléphone il n'a rien à voir avec le processeur que tu vas avoir sur ce petit microcontrôleur, enfin sur cette petite carte. Le processeur de ton téléphone il est super musclé, il tourne très vite, il a plein de cœur. Et là en fait on va avoir un petit microcontrôleur qui va tourner, alors je ne sais plus celui-là mais autour de 32 MHz qui va avoir en général un seul cœur, un tout petit peu de mémoire embarqué. Mais c'est des microcontrôleurs qui sont dédiés aux objets connectés, pas uniquement mais en tout cas c'est ceux qu'on utilise. Ils ont plusieurs avantages pour ça. Le premier qu'ils ont c'est qu'ils sont basse consommation parce que si on veut avoir un intérêt à avoir un réseau basse consommation il faut aussi qu'on ait un microcontrôleur qui puisse être très basse consommation. Et là les Cortex M0 ils sont très bien pour ça. Ensuite ils ne sont pas chers parce que si c'est important d'avoir un objet qui a un coût qui est raisonnable et donc pour arriver à ce résultat-là, il faut avoir un processeur qui ne coûte pas cher. Ça c'est la grosse différence avec ton téléphone. Le téléphone, le processeur c'est un truc costaud qui coûte assez cher globalement alors que là on va avoir un système qui coûte peut-être de l'ordre de 1€ voire des fois moins que 1€ pour la partie processeur qui inclut tout ce qu'il faut, la mémoire, les périphériques et ainsi de suite. Donc le cœur de cette carte-là c'est un SAMD21, donc un Cortex M0 qui est ce que l'on va trouver assez communément sur un Arduino Zero. Donc les Arduino qui sont basés sur les Cortex ARM. Et puis on va avoir un deuxième composant sur cette carte-là qui est le module. Le module qui est aussi fabriqué par Atmel dans Microchip et qui va permettre la modulation Sigfox, la transmission de données sur Sigfox. Donc ce module-là, là tu vois on a vu beaucoup de modules qui étaient packagés précédemment avec une protection métallique dessus pour bloquer le rayonnement électromagnétique. Là sur ce module-là, à priori on n'a pas besoin, donc il n'a pas sa protection électromagnétique, ce qui nous permet du coup de voir les composants. Et on va voir du coup ce qu'il y a à l'intérieur d'un module, ce qui est caché sous la boîte en métal de ceux que je vous ai montré précédemment. Alors sur ce module-là, on va retrouver un petit microcontrôleur qui va gérer tout ce qui est le protocole Sigfox. Dans le protocole Sigfox, on ne va pas trop détailler, mais les données sont signées tout à fait avec un HMAC, donc il y a un processus qui va calculer ça. Et puis bien sûr, il faut composer la trame Sigfox, donc il y a un petit programme qui va gérer cette partie-là. Donc ça, c'est à l'intérieur de ce processeur-là qui lui-même va contrôler un module radio pour émettre le signal. Donc la partie radio, il se situe aussi dans cette partie que tu vois ici. Et ensuite, si tu suis là, ce fil-là qu'on voit sur le PCB, eh bien il nous conduit directement à l'antenne. Donc ça, c'est par là que passe l'onde radio avant de se diriger vers l'antenne. Et tu vois la prise de l'antenne qui est ici, sur laquelle on va venir clipper sur ce petit connecteur l'antenne qui va nous permettre ensuite de pouvoir émettre sur le réseau. Alors des antennes, il y en a des tailles, il y en a une qui est fournie avec le kit par défaut. On peut avoir différents types d'antennes. Ce qui est important, c'est de prendre une antenne qui corresponde à la fréquence à laquelle on va émettre. Donc ici, une antenne qui soit compatible avec le 868 MHz. Cette borde-là, elle va fonctionner avec l'environnement Arduino. Donc ça, c'est assez pratique parce que cet environnement-là, il est complètement gratuit et facilement accessible sur Internet. Et on va ajouter une librairie qui est spécifique à cette carte-là et qui permet d'intégrer la modulation Sigfox. En effet, la communication qu'il y a entre le microcontrôleur samedi 21 et le module Sigfox a un protocole de communication que tu ne vas pas avoir besoin de gérer parce que la librairie qui est fournie va te permettre d'appeler des fonctions. Donc tu as une API, c'est simple, avec des fonctions qui vont te permettre d'initialiser la communication, puis d'envoyer une trame. Souvent, les modules utilisent ce qu'on appelle un langage AT, c'est-à-dire des commandes qui commencent par AT et qui permettent d'envoyer un ordre d'un microcontrôleur vers un module. Là, ce module-là fonctionne un peu différemment puisqu'il est intégré avec un port SPI. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Ce n'est pas un module très standard sur cette approche-là, mais ceci dit, c'est plutôt une approche plus moderne que d'utiliser une communication de TP2C ou SPI pour ce genre de choses, plutôt qu'un port série qui ajoute un peu de complexité dans l'électronique. Ça, c'était pour la petite remarque. Donc maintenant qu'on connaît le kit, on va passer à l'exercice et on va commencer à envoyer notre propre trame Sigfox.